Quelques remarques préliminaires Le participe est un mode verbal qui, à la différence de l'indicatif ou du subjonctif par exemple, est impersonnel. Il sert à construire, à partir d'une racine verbale, un mot qui est la forme et les fonctions d'un adjectif ou d'un nom. À ce titre, il ne se conjugue pas, il se décline. En grec ancien, le participe peut varier en fonction de divers paramètres. Le genre, masculin, féminin ou neutre. Le nombre, singulier, pluriel ou duel. Le cas, nominatif, vocatif, accusatif, génitif ou datif. Le temps, présent, futur, aoriste et parfait. Et la voix, active, moyenne ou passive. Nous allons ici nous intéresser au participe présent du verbe Amy, je suis. Il se présente ainsi. Au masculin, on, ontos. Au féminin, ou ça, ou cesse. Et au neutre, on, ontos. Toutes ces formes peuvent se traduire littéralement par « étant ». Sur chaque ligne, on voit que la première de chacune des deux formes correspond au nominatif et la deuxième au génitif. L'examen des désinences de génitif permet de constater que les formes du masculin et du neutre s'alignent sur la troisième déclinaison des noms, tandis que les formes du féminin s'alignent sur la première déclinaison, en l'occurrence, le modèle mixte « thalata » « thalates ». Nous allons donc examiner d'abord les déclinaisons du masculin et du neutre, qui sont parallèles, avant de nous intéresser à celles du féminin. La forme attique du participe présent du verbe Amy a subi un certain nombre d'évolutions phonétiques que nous vous signalons, pour vous faire comprendre la logique de formation d'un participe présent, mais que vous n'avez pas besoin d'apprendre par cœur. En attique, c'est le degré zéro de la racine du verbe être qui est utilisé, un « s » à l'initial, que vous pouvez rapprocher du latin « som » « somos » ou « sim ». En grec comme en latin, le suffixe, utilisé pour former un participe présent, est le couple « ente ». On voit bien qu'il a fallu intercaler une voyelle thématique, « o » en l'occurrence, pour pouvoir prononcer cette série de phonèmes. Un état archaïque du radical, et donc « sont ». Mais le « s » initial s'est effacé, et aurait dû laisser une aspiration, visible par un esprit rude, sur le « o ». Mais comme tout le reste de la conjugaison du verbe « aïmi » avait un esprit doux, c'est l'esprit doux qui a ici prévalu, contre la logique phonétique. Vous retiendrez donc que c'est au bout du compte sur le radical « ont » que ce décline, ce participe présent. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a plus du tout, ici, de traces de la racine du verbe être, puisque ce qui reste est une combinaison de voyelles thématiques et de suffixes de participe. Pour le décliné, on ajoute normalement les désinances de la troisième déclinaison des noms. Le nominatif et vocatif masculin singulier se caractérisent par une absence de désinances. La dentale « t » ne peut pas se maintenir en position finale et tombe, mais au prix d'un allongement compensatoire de la voyelle précédente, nous obtenons donc « on ». A l'accusatif, normalement « onta ». Au génitif « ontos » et au datif « onti ». Au neutre singulier, même absence de désinances en NVA et même chute de la dentale finale, mais cette fois sans allongement compensatoire, donc « on ». Le génitif comme au masculin est « ontos » et de même le datif « onti ». Au pluriel, les nominatifs et vocatifs masculins sont normalement « ontes », l'accusatif « ontas » et le génitif « onton ». Au datif pluriel, la forme de départ était « ontin », mais à cause de la chute du NT, la voyelle initiale a subi un allongement compensatoire et la forme s'est simplifiée en « ontin ». Au neutre pluriel, les trois premiers cas, NVA, sont normalement « ontas », le génitif comme au masculin « onton » et le datif « usin ». Au duel, les formes sont réduites à deux, au masculin et neutre NVA « onté » et au cas oblique « ontoin ». Pour comprendre la forme du radical du participe au féminin, il faut une fois encore faire un petit historique. A l'initial, les phénomènes phonétiques sont les mêmes que pour le masculin, mais pour signaler le féminin, il a fallu ajouter le suffixe « ya » avec alternance de « a bref » aux trois premiers cas et « a long » aux deux suivants. La forme initiale « ontia » a évolué en « onsa » puis « oussa » après chute du nu et allongement compensatoire de la voyelle initiale. Il faudra par ailleurs retenir qu'en Attique, le « a long » est devenu « eta », ce qui nous donne pour le féminin singulier deux radicaux « oussa » et « ousset ». La déclinaison se fait sur le modèle « thalatta » de la première déclinaison, ce qui nous donne au nominatif « oussa » à l'accusatif « oussan » au génitif « ousses » et au datif « oussé ». Au pluriel, retour au radical en « a » bref avec un nominatif « oussai » avec un nominatif « oussai » avec un accusatif à l'origine « oussans » réduit en « oussas » avec allongement du « a » à la chute de la nasale. Un génitif « oussone » avec contraction et accent circonflexe sur le « oméga » et un datif « oussais ». Au duel, deux formes seulement « oussa » en « n-v-a » et « oussain » au cas oblique. Il nous reste à mentionner la place de ce participe « oun » ou « sa » « oun » dans le vocabulaire, en particulier philosophique. Comme souvent en grec, c'est la forme du neutre qui a été substantivée par simple addition de l'article « to ». On obtient donc le nom « to-on » « to-ontos ». On peut le traduire par « l'être », ce qui existe réellement. Si on intercale la négation « mais » entre l'article et le nom, on obtient le nom « to-me-on » et au génitif « to-me-ontos » le « non-être », ce qui n'existe pas. Au pluriel, « ta-onta » « ton-onton » peut signifier le monde des choses qui existent ou dans un sens plus pragmatique, les biens que l'on peut posséder. Enfin, on trouve un datif « to-onti » sous forme adverbiale avec le sens de « en réalité », « véritablement ». En français, le radical « ont » a servi à former quelques noms abstraits. Par exemple, on a forgé au XVIIe siècle le nom savant « ontologie » qui désigne la philosophie de l'être, l'étude des propriétés de ce qui existe. Et encore plus près de nous, au XIXe siècle, on a nommé « paléontologie » l'étude des restes fossiles des êtres qui ont vécu dans un lointain passé. Merci. 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 Merci.